Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan. Toutes les semaines, nos invités viennent faire le point sur différents sujets. Aujourd'hui, nous recevons Louis de Gouillon Matignon, président du Parti européen, candidat aux élections législatives de juin 2017. Bonjour. Bonjour. Pour démarrer cette émission, on va démarrer avec un premier sujet. C'est votre engagement pour la culture digane. J'ai donc cherché un petit sondage. Et le dernier en date de 2013, il est dit « Télé, le Parisien, aujourd'hui en France, où 9 Français sur 10 estimez que les Roms s'intègrent mal dans la société française ». C'est vrai, vous, vous êtes connu médiatiquement pour défendre la culture digane. Est-ce que vous ne prenez pas ça comme un échec personnel ? Ce n'est pas un échec dans la mesure où aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de lien qui nous fédère, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen. Il n'y a rien aujourd'hui comme projet commun qui puisse nous permettre de nous sentir vraiment formés, un corps unis. Je regarde aussi dans les banlieues. Les gens ne sentent pas intégrés dans les banlieues. Je regarde aussi dans certaines régions. Les gens ne sentent pas intégrés. Donc que ce soit les Roms, les gens du voyage, que ce soit toute minorité culturelle, aujourd'hui, il n'y a pas de lien. Le seul lien qu'on ait trouvé, c'est le lien... 93%, 9 Français sur 10. C'est quand même énorme. Le combat est quand même difficile. Non, parce que je pense que c'est un combat qui, comment dirais-je, est plutôt récent. Donc au contraire, moi, je trouve que les progrès sont plutôt bons dans la mesure où aujourd'hui, déjà, les gens... On part de loin, 93%. Les gens connaissent au moins les différences entre les Roms et les gens du voyage. Les gens commencent à comprendre ce qui se passe dans les pays de l'Est de l'Europe. Ils l'ont vu avec la crise des migrants. Ils voient que leurs leaders politiques dans les pays d'Europe de l'Est sont très, très difficiles, très, très durs à l'égard des minorités. Et la France, moi, je crois, doit tenir cette position, ce rôle moteur au sein de l'Europe de patrie des droits de l'homme. Et moi, j'encourage, encore une fois, c'est un combat bien évidemment difficile, mais j'encourage chacune des personnes à connaître les gens. Je crois qu'aujourd'hui, on ne se connaît pas assez. C'est la raison pour laquelle il y a des divisions. Et ces divisions, elles n'existent pas qu'entre les Français et les Roms ou qu'entre les Français sédentaires et les Français itinérants. Mais ce sondage, il est spécifique à la France ? 93% qui ont peut-être peur ? Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de l'Amérique du Nord, ce sont vraiment les deux endroits du monde, de l'Occident, que je connais un petit peu. Je crois que tout le monde a peur aujourd'hui, donc ça ne sert à rien. On est en train de créer une politique, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, vous l'avez vu bien évidemment avec l'élection de Donald Trump, ou que ce soit en Europe avec le Brexit, avec la montée des partis nationalistes, qui tend à jeter l'anathème sur les plus faibles. Donc de toute façon, tant qu'on n'aura pas un moteur, tant qu'on n'aura pas quelque chose qui puisse nous guider, moi je crois énormément en l'Europe, on aura des divisions dans notre peuple. Ça, on va en parler. Vous présidez aussi l'association Défense de la Culture Tzigan. C'est vrai que j'ai fait un petit peu de recherche sur le nombre de bénévoles, sur les actions. On vous sent un petit peu seul sur ce... On vous voit que vous, à la télé, à la radio. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations concernant vos actions. Vous ne sentez pas seul, Louis de Gouillon-Mattignon ? Tout simplement parce qu'en fait, cette association, on n'est que deux, parce que vous savez, sur le plan légal, il faut être deux pour faire une association. Et que je n'ai pas souhaité faire rentrer de gens à l'intérieur, parce que je considérais que ce qui était vraiment important, c'était d'abord de défendre la culture. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être 50. Moi, j'ai écrit deux ouvrages sur la langue, pour sauvegarder la langue des manouches, c'est-à-dire des tziganes ouest-européens. Et enfin, j'ai, comment dirais-je, donné, j'ai conseillé juridiquement différentes personnes qui sont membres de la communauté des gens du voyage, mais aussi des Roms, c'est-à-dire des citoyens européens, quant à leur accès au droit, quant à leur accès à l'éducation, à la santé, etc. Mais il y a plusieurs associations, j'ai fait quelques recherches, plusieurs associations qui défendent la culture tziganes. Vous n'avez jamais pensé à vous associer ? Comment on dit ? L'union peut-être fait la force ? Alors, moi déjà, je ne partage pas toutes les positions de ces associations, notamment sur le plan culturel, dans lesquelles elles ne veulent pas mettre en avant la culture, elles préfèrent mettre en avant les droits. Moi, je crois que c'est une faute historique, je crois que ce qu'il faut faire avant tout, avant de s'intéresser aux droits, moi, c'est ma position, je sais qu'elle est clivante et je sais qu'elle est parfois provocante, n'est-ce pas ? Mais je considère qu'il faut avant tout sauvegarder la culture. La culture, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout la langue, c'est aussi l'histoire, ce sont les traditions, c'est la musique, c'est, comment dirais-je, une vision du monde. Et moi, je tends à défendre cette identité avant de défendre forcément des droits, tout simplement parce que je considère qu'à long terme, au sens où l'histoire va se réaliser, les droits vont arriver, mais que la culture va disparaître. Et je pense que d'ici 50 ans, un siècle, ce qui sera important pour les gens du voyage, c'est de ne pas avoir les mêmes droits que les Français, excusez-moi, c'est tout simplement d'avoir une culture encore qui existe. Mais associé à la société française, c'est ça ? Mais bien évidemment, bien évidemment, aujourd'hui nous sommes dans un, comment dirais-je, sens de l'histoire qui est très particulier puisque tout s'accélère et tout s'uniformise. Les frontières disparaissent, les langues disparaissent, les cultures s'assimilent et petit à petit, les hommes deviennent tous de plus en plus les mêmes. Moi, ce pourquoi je me bats, à travers les gens du voyage, mais aussi à travers les basques, puisque je viens de terminer un ouvrage sur le pays basque, c'est la défense des identités. Pourquoi ? Parce qu'à long terme, c'est la défense des identités, la défense des cultures, la défense des visions du monde qui vont nous permettre de pouvoir rester libres, en ce sens que nous allons pouvoir continuer à rester différents. Et rester différents sera l'enjeu de demain. On vous a beaucoup entendu aussi, on parle de l'année 2013. Vous avez un peu combattu Christian Estrosi qui avait, je cite, souhaité mater les gens du voyage. Vous avez même demandé sur Europe 1, vraiment, un débat avec lui. Est-ce qu'un débat aurait changé quelque chose ? Ce n'était pas pour faire le show, Louis de Lyon-Mattignon. Bien évidemment que non, ça n'aurait rien changé, d'autant qu'en réalité, ces politiques sont dans des calculs électoraux et dans des logiques de partis. Ils sont là pour tout simplement pointer du doigt les minorités. Et dès que les élections arrivent et dès qu'elles sont passées, après, on passe à un autre sujet. C'est comme ça, à chaque veille d'élection, que ce soit les présidentielles, que ce soit les régionales, les législatives ou encore les municipales, tous ces partis politiques... Vous avez vraiment demandé un débat face-à-face pour en parler ? Parce que je pense que je suis meilleur que lui et que je pense que je l'aurais battu sur ce terrain. Vous savez, on l'appelle le motodidacte, n'est-ce pas ? Parce que c'est une personne qui est arrivée dans la politique en étant un grand champion de moto. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de vision, qui a toujours été à la botte de Nicolas Sarkozy et qui n'a pas, comment dirais-je, ce que moi j'appelle Weltschung, c'est-à-dire la vision du monde. Il n'arrive pas aujourd'hui à défendre vraiment une idée qui est sienne. Il est simplement dans un parti. Et moi, je combats les hommes de parti. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui tirent la France vers le bas. Mais le sens de ce débat, pour faire avancer généralement, c'est pour faire avancer des idées. Vous pensez que ça aurait vraiment servi à quelque chose ? Pour rappeler des vérités qui sont simples. Les gens du voyage sont des citoyens français. Il faut les respecter dans leur culture et dans leurs droits. Les Roms sont des citoyens est-européens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de la France. Parce que la France doit être la patrie, doit être, comment dirais-je, le leader dans le monde en matière de droit de l'homme, en matière de respect des minorités. Tout simplement pour rappeler ces vérités et pour, comment dirais-je, essayer d'incarner non pas une espèce de conscience morale, mais en tout cas une espèce de voie nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, je ne la trouve pas, cette voie. J'ai vu tous les acteurs politiques de gauche qui se partent des vertus de l'humanisme, mais qui, in fine, n'ont fait que trahir l'intérêt général. Je vais vous dire quelque chose. La France, c'est la liberté d'être différent et de vivre ensemble. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques qui l'ont oubliée. On va parler aussi du parti européen. Un parti que vous avez créé en 2014, sous les conseils de Daniel Kombédi. D'ailleurs, cette même année, vous avez été candidat aux élections européennes. Les résultats, 418 voix, ça fait 0,07%. C'est vrai qu'avec cette multitude de micro-partis, parce que notamment lors de ces élections européennes, il y avait une multitude, il y avait une 31 parties qu'on ne connaissait pas. C'est déjà perdu d'avance, non ? C'est pas perdu d'avance. Ça s'est aussi un grand parti pour intégrer ses idées ? En fait, il y a deux choses. Là, vous parlez de deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est le rôle qu'a une liste dans une élection. La liste souhaite-t-elle être élue ou la liste souhaite-t-elle porter un message ? Ce sont deux tactiques qui sont très différentes. Moi, je souhaitais porter un message. Je savais bien évidemment que je n'allais pas être élu. En revanche, j'ai réussi à dire des choses sur le plan médiatique parce qu'on m'a donné la parole. Et déjà, ça, c'est quelque chose de très fort sur le plan politique. C'est symbolique. Ensuite, il y a la question de la disparition des partis et, in fine, de la disparition de la politique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous entrons dans une phase de l'histoire dans laquelle les partis politiques vont disparaître et dans laquelle la politique va, comment dirais-je, petit à petit se dissiper. Moi, je suis pour qu'on construise l'Europe parce que l'Europe, c'est le sens logique de l'histoire. Et ensuite, je suis pour que l'Europe tende la main vers l'Afrique, notamment grâce à la francophonie. Et c'est là, bien évidemment, où je salue les Outre-mer. Les Outre-mer doivent être des portes d'entrée de l'Europe vers le reste du monde. Il faut construire une Europe qui soit forte et une Europe qui tende vers le monde, qui réillumine le monde. Il faut faire une révolution, une renaissance européenne qui puisse réenchanter le monde. Nous en avons la capacité, nous en avons la culture et nous en aurons le courage. Oui, mais là, votre principal programme, à ce moment-là, c'était la jeunesse. Vous vouliez renouveler la classe politique. C'est un projet de renouveler la classe politique ? Non, je me suis trompé. J'ai évolué. Ah, vous êtes trompé à ce niveau-là. C'est pas une erreur. Vous avez beaucoup, cette campagne, beaucoup sur la jeunesse. C'est « Je suis jeune, donc je suis mieux ». Alors, c'était pas ça. C'était plus une campagne sur « Je suis européen, donc faisons l'Europe ». Mais en réalité, là où je me suis trompé, c'est que je pensais qu'il fallait viser des catégories de personnes et que je pensais qu'on pouvait essayer de réenchanter ces personnes. Je crois qu'on est dans une phase vraiment de l'histoire, et je le répète, où les gens se désintéressent de la politique. J'étais dans une réunion politique hier avec un personnel politique qui va se présenter aux élections présidentielles et qui est ramayade. Et nous discutions de différentes choses par rapport à la question de la jeunesse. Je crois, et je l'aurais expliqué à cette assemblée qui était là, qu'aujourd'hui, il ne faut pas essayer de viser un parti politique, il ne faut pas essayer de viser une des personnalités ou un public particulier. Il faut porter un projet. Et il faut que ce projet soit un projet fort. Le seul projet fort aujourd'hui qu'on puisse porter, c'est l'Europe. Parce que l'Europe, c'est la solution logique. Il faut une constitution européenne, il faut une armée européenne, il faut une sécurité sociale européenne. Bref, il faut qu'on parachève la France. Mais je l'ai dit en 2014, du coup. Mais je l'ai dit en 2014 et ça faisait partie de notre programme. Vous êtes mal renseigné sur ce point-ci. Mais il y avait beaucoup de jeunesse, on est d'accord. Nous étions la liste la plus jeune de l'histoire des élections européennes. Nous avions moins de 23 ans en moyenne d'âge. C'était un message fort que je voulais adresser, si vous voulez, au public. C'était « On est jeunes, nous, et on croit en l'Europe. Donc croyez en nous, on essaiera de défendre vos intérêts au Parlement européen ». Ça n'a malheureusement pas marché. Je vais vous montrer une photo. Voici cette première photo. Oui, bien sûr. C'était lors de votre participation à l'émission « C'est mon choix » sur Chéri 25 en mars 2016, avec comme thème « Les bonnes manières ». Mais vous avez aussi profité de l'émission pour faire passer quelques messages politiques. Bien sûr. Vous avez dit « Moi aussi, j'essaye de construire l'Europe. Vous êtes le peuple de France. Il faut que vous teniez, que vous soyez dignes ». Mais pourquoi désacraliser la politique dans une émission de divertissement, Louis de Gouillon-Mattignon ? Parce que cette émission m'avait vachement touché. Et je vais vous dire quelque chose d'assez honnête. En fait, quand je suis arrivé, j'étais un petit peu ému dans mon cœur parce que, vous savez, les gens qui regardent ces émissions, ce sont en général des gens pauvres. Mais on ne voit jamais de politique dans ces émissions. Jamais. Et ce sont des gens qui n'ont pas la chance d'avoir accès à toutes les choses, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la culture. Et moi, je voulais vraiment porter la voix de ces gens. Et en fait, quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'on se moquait, parce qu'en fait, ce genre d'émission se moque des Français. Les Français qui sont un peu plus pauvres, qui n'ont pas accès à tout ce dont j'ai parlé, on se moque de ces Français. Ça m'a énervé. J'ai voulu crier un bon coup et j'ai voulu me faire entendre. Et ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est qu'à la fin de cette émission, j'ai bien évidemment parlé de mon projet politique et j'ai dit, vous êtes dignes, vous êtes des Français, vous êtes des Européens. Soyez dignes et soyez forts. Et ce qui est vachement beau, alors ce n'est pas un message qui est très fort forcément, mais c'est un message qui est honnête et c'est un message qui vraiment partait du cœur. À la fin de l'émission, il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont fait la main. C'était une manière de se faire encore plus connaître peut-être ? Non, c'était une manière de dire arrêtez de vous moquer des Français, on en a marre. Et s'il y avait une émission politique dans ce même style, j'aurais tenu des propos encore plus difficiles à l'égard de tous les politiques qui aujourd'hui n'ont fait que trahir l'intérêt français. La deuxième photo que je vous montre avec Jean-Pierre Raffarin. Alors lui, c'est vraiment... C'est vraiment proche des idées des Républicains, proche de l'homme Jean-Pierre Raffarin, un acte personnel. Encore moins, mais regardez le visage que je fais, ça me faisait marrer de le croiser, j'étais en gare de Poitiers. Il faut savoir que c'est une personnalité pictavienne, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui a été Premier ministre de la France et je l'ai croisé dans un train en arrivant à Poitiers. C'est quelqu'un qui n'a rien apporté à la France et dont personne ne sera pas là. Pourquoi se prendre en photo avec lui ? Parce que ça me faisait rire, parce que j'aime bien me prendre en photo avec des gens qui sont connus. Et parce que parfois, je tire des tronches à côté d'eux et ça les fait marrer. Oh, c'est une espèce de provocation. Et puis c'est funky, moi ça m'avait plu. Vous l'avez présenté sur les réseaux comme provocation ? Il n'y avait aucune espèce d'affinité. Le message, je crois, c'était avec l'ancien Premier ministre de la France, Jean-Pierre Raffarin, qui a d'ailleurs dit à la fin du débat entre François Fillon et Alain Juppé que ça avait été un grand moment de démocratie. Je crois qu'il ne sait pas ce que c'est que la démocratie, ni ce que c'est qu'un grand moment de démocratie. En tout cas, vous êtes en photo avec lui. Oui, je suis aussi en photo avec d'autres. Je suis en photo, par exemple, avec Daniel Cohn-Médine, bien évidemment. Mais là, il y a un lien qui est plus fort. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait aussi un lien avec Jean-Pierre Raffarin. Non, il n'y a pas de lien avec Jean-Pierre Raffarin, mais il y en a une avec Didier Bourdon, il y en a une avec, vous savez, comment s'appelle-t-il, la personne qui a un groupe de flamenco qui a joué dans Caméra Café, dont j'ai oublié le prénom. C'est Politic People, là. Oui, oui, c'est parce que ça me fait plaisir de rencontrer ces personnes que d'abord je croise en général dans des réunions politiques, publiques, ou parfois tout simplement dans la rue, et je les aborde et je discute cinq minutes avec eux. Il y en a qui sont très sympas, il y en a qui sont moins sympas que d'autres, et il y en a avec qui j'ai discuté pas mal, notamment Didier Bourdon, qui est vraiment sympa, que j'avais croisé à Paris vers la rue des Tuileries, et on avait pas mal discuté, le jardin des Tuileries, pardon, et c'était vraiment... Donc là, pas possible, une alliance avec Didier Bourdon. Compliqué, j'ai croisé aussi Adèle, de la vie d'Adèle, qui est très jolie, et avec qui j'ai un petit peu discuté aussi, et qui elle aussi milite pour différents combats qui lui sont chers, voilà. On va passer au bilan de Saint-Pose. Vaste problème. On va faire le bilan de vos prises de position dans les médias. Vous avez été, Louis de Gouillon-Mattignon, un réel soutien de Nuit Debout. Alors, je le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est un ensemble de manifestations qui a eu lieu un peu partout en France, notamment en place de la République, ce fief cœur de Nuit Debout. Au départ, c'était contre la loi travail de Myriam El Khomri. Après, c'est vrai que ça s'est étendu à la contestation des institutions politiques en général. Vous, sur Europe 1, vous avez dit, on ne veut plus de politique qui mente, on ne veut plus de politique qui fraude, mais vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous allez vraiment changer ? Alors, moi, déjà, je ne suis pas un homme politique. Je suis un étudiant de droit qui termine ses études de droit. Quand on est candidat, Louis de Gouillon-Mattignon, c'est en vue de devenir un politique. Oui, mais je ne suis pas un homme politique au sens où je ne vis pas de la politique et au sens où je ne fais pas partie de l'établissement politique. Je ne suis pas dans un parti, je n'ai jamais milité dans quelque faction que ce soit. Vous avez le vote. Je n'ai jamais été, j'ai créé mon parti, mais en réalité, c'est plus, comment dirais-je, une façon de se faire entendre, c'est une étiquette qui me donne accès aux médias pour pouvoir dire des idées nouvelles. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un homme politique et par rapport à Nuit Debout, ce que j'ai trouvé bien par rapport à Nuit Debout, c'est cette espèce d'impulsion nouvelle où des gens se sont rassemblés pour dire des choses. Le problème, c'est qu'au bout de deux mois, trois mois, ça a très rapidement dévié et la forme que ça a pris ne m'a plu plus du tout et c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné le mouvement. Mais ce que vraiment j'ai aimé dans Nuit Debout, ce sont ces jeunes qui se rassemblent et qui disent, nous, on en a marre, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait des gens qui étaient précaires, il y avait des gens qui manifestaient pour leurs droits. J'ai trouvé ça bien qu'il y ait des gens qui soient dans la rue et qui parlent. Est-ce qu'à un moment, ce n'était pas un peu brouillon, cette communication ? Parce que c'est vrai que ça partait de la loi travail de Myriam El Khomri, après, ça allait sur tel sujet, sur le plan économique, sur l'écologie. Finalement, la communication, elle était totalement brouillée. Même quand vous, vous y étiez, on défendait déjà, on était sur mille tableaux. C'est vrai que ça a été le point faible de Nuit Debout, dans la mesure où il n'y a pas eu de représentants de Nuit Debout et il n'y a pas eu de ligne directrice de Nuit Debout. C'est vrai que le mouvement, comment dirais-je, s'est divisé dans de nombreuses thématiques et s'est peut-être un petit peu éparpillé. Et je vous l'accorde, ça a été le problème de Nuit Debout. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, le mouvement n'a pas pris comme Podemos, par exemple, en Espagne. Je vous rappelle que ce sont quand même les indignés, 2010, même un petit peu avant, qui manifestaient dans la rue, dans les rues de Barcelone, dans les rues de Madrid, pour, ben voilà, davantage de système social, davantage de représentativité, moins de corruption en politique. Et ça a pris, parce qu'aujourd'hui, il y a un parti qui existe, qui fait son travail. On peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer. Ce qui est dommage par rapport à Nuit Debout, c'est qu'il n'y ait pas eu de leader, et qu'il n'y ait pas eu de personnalité qui puisse catalyser un petit peu tous ses besoins. Il y avait beaucoup de militants d'extrême-gauche, Louis de Guglion-Mattignon. Il y avait vraiment de tout. Il y avait des gens d'extrême-gauche. Oui, c'était quand même plutôt à gauche. C'était marqué très à gauche. Oui, c'était marqué très à gauche. Mais à la fin, il y a eu un peu de tout. Il y a eu des altamondialistes qui sont arrivés. Il y a eu, vous savez, ce qu'on appelle les punkachiens, etc., qui sont venus. Et à la fin, c'est vrai que ça a perdu son sens. Et ce qui est dommage, et ce que je dis, ce n'est pas qu'il y ait des gens différents qui soient venus, ça a perdu son sens. C'est qu'il n'y ait pas eu de leader et qu'il n'y ait pas eu de ligne directrice. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on avait une bonne impulsion. On n'a pas réussi à la transformer, à la catalyser, en quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus organisé, et finalement de beaucoup plus solide et concret. Donc aujourd'hui, il y aurait un Nuit Debout, vous n'irez pas ? Aujourd'hui, le mouvement est terminé. C'est ça, si aujourd'hui, il y avait de nouveau un Nuit Debout, vous n'iriez pas ? Ça dépend ce que le mouvement propose, et ça dépend quelle est sa position vis-à-vis des sujets qui vont être touchés. Moi, je regrette que le mouvement ne se soit pas transformé en un parti, ou en quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus structurant, et donc de beaucoup plus légitime pour pouvoir parler dans les médias. La seule personne qu'on a vue un petit peu, c'est Ruffin, grâce au film Merci Patron, qu'on a pas mal entendu. Mais sinon, le message est un petit peu perdu et c'est un petit peu dissipé. Et ça, je pense, était un petit peu le problème du mouvement. Je crois que dans un mouvement, il faut qu'il y ait une tête de fil, je crois qu'il faut qu'il y ait un chef. Je crois pas, moi, à cette espèce de, comment dirais-je, lubie qui consiste à croire qu'on peut tous gouverner ensemble, que tout peut être à l'horizontale, et qu'on peut tous être ensemble et qu'on peut tous gouverner. Non. C'est comme à l'armée, il faut qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait des postes particuliers, il faut qu'il y ait des personnes qui aient des responsabilités sur certains points. Et c'est comme ça qu'on met en mouvement un parti politique, une idée, qu'on défend un projet. Et je crois que le problème de Nuit Debout, ça a été justement de ne pas se mettre en mouvement parce que de ne pas être organisé. L'autre sujet, c'est le clivage droite-gauche. Vous aviez été interviewé dans un blog qui s'appelle Le lit de Procuste. Vous avez dit, je cite, pour moi, le vrai clivage n'est pas gauche-droite, c'est europhile et euro-sceptique. En vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de droite et de gauche. Vous n'avez pas l'impression que ce sont des propos qui peuvent se rapprocher de Marine Le Pen ? Alors ça, c'est un truc qu'on me dit souvent et c'est quelque chose que je fais souvent. C'est vrai parce que je l'ai, la phrase de Marine Le Pen, c'est exactement la même chose. Mais je vais vous dire quelque chose d'assez surprenant, mais je partage beaucoup des points de vue de Marine Le Pen quant à la situation. Là où je me différencie de Marine Le Pen, c'est que je n'y apporte pas les mêmes remèdes. Qu'est-ce que j'ai apporté, clairement, à Marine Le Pen ? Moi, je crois en l'Europe là où elle n'y croit pas. Moi, je crois au multiculturalisme là où elle n'y croit pas. Quand on lit ce genre de phrase, on aurait pu penser, on sait, que vous croyez à l'Europe, mais on peut penser que vous ne croyez pas du tout à l'Europe. Quand on lit ce genre de phrase... Comment dirais-je ? Non, là, c'est une tautologie que vous venez de faire là. Ça ne veut rien dire ce que vous avez dit. Moi, ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup de points sur lesquels je rejoins Marine Le Pen quant au constat, quant au bilan d'aujourd'hui ce qui se passe en France. En revanche, par rapport aux remèdes, par rapport aux diagnostics, moi, je ne suis pas celui de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle, veut sortir de l'Europe, elle veut revenir aux francs, elle veut plus d'identité nationale. Moi, je veux plus d'identité régionale, je veux plus d'Europe, je veux que l'Europe tende vers l'Afrique, vers une Eurafrique forte. Je veux que les Outre-mer soient des portes d'entrée de l'Europe vers le reste du monde. Je veux, bref, que la France, et que de façon plus générale, l'Europe s'ouvre au monde, là où Marine Le Pen veut que finalement la France se recroqueville sur elle-même. Je pense que c'est une faute historique. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des Français tend vers cette position politique et c'est la raison pour laquelle le Front National est le premier parti de France. Donc oui, il y a beaucoup de points avec lesquels je suis d'accord avec Marine Le Pen sur le constat. Après, sur les propositions à y apporter, là, on est diversifié. Mais il y en a plein qui ne sont même pas d'accord sur le constat, c'est ça que je veux dire. Oui, parce qu'il y en a encore qui sont à dire, nous sommes différents de l'extrême droite, nous allons combattre. Enfin, ils sont encore dans des combats d'il y a 15 ans, 20 ans. Ils n'ont pas compris que les Français, aujourd'hui, en avaient marre et qu'ils voulaient une alternative forte. Cette alternative forte, elle se présente à nous. Sachons-la saisir, c'est l'Europe. Justement sur l'Outre-mer. Lors du débat télévisé de la primaire de la droite et du centre, M. Poisson a fait une énorme boulette, il faut le dire. Il a dit, je constate que le port de l'uniforme pour les enfants de Martinique et de Guadeloupe, qui sortent des écoles, fonctionne très bien. Donc si ça marche en Martinique et en Guadeloupe, ça devrait bien marcher en France. L'énorme boulette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que déjà, il faut, comment dirais-je, prendre avec du recul ces propos. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, amalgament les Outre-mer et la France. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de la France, je pense qu'ils parlaient de la métropole. Bien évidemment, quand on parle de la France, on parle de ces territoires ultramarins. Mais il y a peu de gens qui ont cette vision des dom-toms. La dernière personne qui a vraiment une vision des dom-toms, bizarrement, c'était soit Christiane Taubira, mais surtout aussi François Mitterrand, qui a été ministre des Outre-mer. Bien évidemment... Donc c'est assez mal connu par les politiques, on a l'impression. Exactement. Mais en fait, aujourd'hui, toute la vision... C'est la France, mais c'est totalement la France. Et moi, je vais vous dire, je suis hyper fier de savoir que les Outre-mer sont avec nous. Les Outre-mer font partie de la France. Ils ont leur culture, bien évidemment. Il faut défendre ces cultures, comme les régions, leur culture, comme le Pays Basque a sa culture, comme la Bretagne a sa culture, comme la Corse a sa culture. Donc ça ne vous choque pas, ce genre de... Ça ne me choque pas au sens où je pense que c'est une erreur de langage. Il a voulu dire la France, la métropole, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux en revanche dire, et là, vous avez totalement raison, c'est qu'aujourd'hui, on délaisse les Outre-mer et on ne leur donne pas la place qu'il faudrait qu'ils récupèrent. J'ai discuté avec l'eurodéputé Younous Omarji, qui est eurodéputé au Parlement européen et qui est l'eurodéputé des territoires ultramarins. Et grâce à lui, j'ai pu vraiment comprendre la place des territoires d'Outre-mer, des départements d'Outre-mer. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que la France, dans sa totalité, c'est-à-dire les Outre-mer comme la métropole, vraiment incarnent quelque chose de nouveau vis-à-vis de l'Europe. Et encore une fois, moi, je veux que les territoires et les départements d'Outre-mer soient pour l'Europe, c'est-à-dire les régions ultra-périphériques, les régions ultramarines, soient des portes d'entrée de l'Europe vers le monde entier. Il y a bien évidemment Jean-Luc Mélenchon qui parle du potentiel maritime. Je crois qu'aussi, c'est quelque chose dont il faut que nous prenions compte. Grâce aux Outre-mer, nous avons le deuxième potentiel maritime au monde, nous avons le deuxième territoire maritime au monde. Pourquoi vous ne vous présentez pas en Outre-mer ? Louis de Gouillon, Matignon. Mais j'adorerais, d'autant que je vais vous dire quelque chose d'autre. Je suis aussi très très proche des Ivoiriens, je suis très très proche de la politique qui est menée en Afrique de l'Ouest. Alors bien évidemment, c'est quelque chose de différent, mais il y a des similitudes. D'abord vis-à-vis de la francophonie, ensuite vis-à-vis de l'histoire. Moi, je crois que la France, grâce à sa langue, grâce à la francophonie, l'Europe de façon plus générale a vraiment un rôle à jouer. Et que ces territoires que nous délaissons, les Outre-mer, les territoires, les départements qui sont la France, doivent totalement reprendre leur position au sein du gouvernement, au sein des politiques, au sein du Parlement, pour reposer sur les décisions de la métropole. Et de façon plus générale, encore une fois, je le répète, l'Europe doit se construire, et l'Europe doit se servir de ses portes d'entrée vers le monde pour réilluminer le monde. Donc bien évidemment, moi je crois beaucoup en la francophonie, je défends un projet qui s'appelle Eur Afrique. Je vous en parle une seconde, qu'est-ce que c'est l'Eur Afrique ? L'Eur Afrique, c'est que je considère que parce que nous avons une histoire en commun avec l'Afrique, nous devons construire l'Europe, et qu'ensuite cette Europe, autour du bassin méditerranéen, doit tendre la main vers l'Afrique, dans une union où tout le monde gagnerait, dans une union où tout le monde se respecterait, afin de construire un monde nouveau. Moi je suis pour que l'Europe tente vers le monde. Je pense que les Outre-mer, les territoires ou les départements d'Outre-mer, sont des portes fabuleuses de la France vers l'Ouest du monde. Vous voulez vraiment vous engager pour les Outre-mer ? Mais bien évidemment, c'est fabuleux, ce sont des cultures qui sont différentes, qui nous enrichissent nous en métropole, ce sont des territoires qui sont différents, c'est fabuleux. Moi je me sens profondément, profondément proche des Outre-mer. Et je vais vous dire quelque chose, si j'avais la chance, malheureusement je n'ai pas la légitimité, mais si j'avais la chance de pouvoir faire quelque chose pour les Outre-mer, je le ferais. Et c'est un message que j'adresse, que ce soit au ministre des Outre-mer, que ce soit n'importe quel personnel politique des Outre-mer, moi je veux m'engager pour les Outre-mer, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, quand vous m'avez appelé au téléphone, que j'étais très content de participer à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Louis-Buyon Matignon, je rappelle que vous êtes le président du Parti européen, candidat aux élections législatives de 2017, mais aussi président de l'Association pour la défense de la culture Zygane. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité qui viendra ici faire le bilan.